Les campagnes électorales basent son plein. Les candidats parcourent le pays pour faire part de leurs projets de société. Chez certaines populations, on prête une oreille attentive aux programmes proposés par les différents candidats. C'est le cas de ce qui s'active dans le secteur informel. On a étudié les différents programmes présentés par des candidats comme Amadou Ba, Basur Djomae Faï, Alim Moumoudidja, entre autres. Pour une fois, la confiance est de mise. Nous ne demandons rien de plus qu'une réglementation de notre secteur d'activité qui est synonyme de croissance pour la jeunesse. Mais la plupart d'entre eux se sentent oubliés par les prétendants au fauteuil présidentiel. Jusque là, on ne voit rien du tout. Nous attendons désespérément la venue des candidats. A l'inverse, d'autres sénégalais prêtent peu d'importance aux promesses faites par les acteurs politiques de quelque bord que ce soit. Personnellement, je n'attends rien à des hommes politiques. Pour preuve, j'ai lancé mon propre business. Cela n'empêche, ils devraient prendre en considération les différentes franges de la population. Avancement, il n'y a pas. Ce qui importe, selon eux, c'est la fin de la tension politique pour que le pays retrouve sa stabilité. Un climat politique apaisé, c'est tout ce que l'on demande de nos autres. Notre sécurité en tant que travailleurs est intimement liée à la politique. Par exemple, les récentes manifestations ont mené au chômage plusieurs d'entre nous. Et quelques-uns ont même cédé aux sirènes de l'immigration clandestine. Toutes ces personnes s'accordent sur un point. Les Sénégalais doivent choisir le bon profil pour diriger ce pays. C'est lui qui sera capable de mettre le Sénégal sur les rails du développement.